Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la septième vidéo de la semaine de JVDT La JVDT d'hier a été une JVDT que vous m'avez énormément demandé puisque c'était la JVDT sur Nikocado Avocado Par contre celle d'aujourd'hui, absolument personne ne me l'a demandé mais j'étais tombée sur une vidéo YouTube où je me suis dit Waouh, l'histoire de cette personne est grave intéressante et j'ai voulu approfondir et je suis tombée sur des théories, des trucs qui n'avaient aucun sens Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui On va parler de la carrière et le décès hyper mystérieux de l'actrice Brittany Murphy Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et pour les 500 000 abonnés, il y aura une semaine de JVDT à nouveau et on attaque Brittany est donc née le 10 novembre 1977 à Atlanta en Géorgie aux Etats-Unis et elle est donc scorpion Je trouve qu'il y a beaucoup de JVDT où les gens sont scorpions En même temps, c'est le meilleur signe astrologique, n'est-ce pas ? En ce qui concerne son enfance, elle n'a pas eu un papa très présent puisqu'il a vraiment passé sa vie à entrer et sortir de prison absolument tout le temps pour plusieurs crimes différents et quand elle avait seulement 2 ans, ses parents se sont divorcés Pina est arrivée déjà au bout de 2 minutes de vidéo C'est très très jeune qu'elle a commencé à s'intéresser au théâtre et à la comédie et sa mère, dès qu'elle était très petite, a remarqué que sa fille avait du talent et elle a donc inscrit dans une école de théâtre Là-bas, elle a donc eu des cours de acting, chant et danse jusqu'à son adolescence Quand elle avait 8 ans, elle disait déjà à tout le monde qu'elle allait être une star de Hollywood Elle demandait à sa mère de lui prendre un agent et elle voulait qu'elle déménage toutes les deux à Manhattan pour avoir des rôles, pour pouvoir passer des castings, tout ça Donc déjà à 8 ans, regardez l'ambition qu'elle avait Et c'est donc ce que sa mère, elle a fait Elle a eu son premier contrat à l'âge de 9 ans dans une pièce de théâtre Et à ses 12 ans, sa mère a commencé à l'amener dans pas mal d'auditions Elle a eu des petits contrats pour des publicités et des petits rôles Voyant que sa fille se sentait très à l'aise, elles ont décidé de déménager à nouveau mais cette fois-ci à Los Angeles pour la carrière de sa fille une fois de plus Brittany avait 14 ans à ce moment-là Et la même année où elle est arrivée à Los Angeles, elle a eu son premier rôle très important dans une série qui s'appelait Drixel Class en 1991 Mais sa carrière va vraiment décoller quand elle va être une des actrices principales dans le film Clueless En 1995, j'espère que vous avez vu ce film Si vous ne l'avez pas vu, vous ratez vraiment quelque chose C'est vraiment un classique Et petit à petit, elle a commencé à gagner sa place dans le monde du cinéma avec plusieurs rôles, tels que 8 Miles avec Eminem Une vie volée, Rencontre à Manhattan, Pour le meilleur et pour le rire Et d'ailleurs, à l'époque de ce film, les deux ont commencé à sortir ensemble Ça va être vraiment une des premières relations publiques que Brittany va avoir Ensuite, il y a eu plusieurs films, tels que Les ex de mon mec, Fille de bonne famille et plein d'autres Une fois de plus, sa filmographie, elle est gigantesque D'ailleurs, elle avait une facilité à interpréter n'importe quel type de rôle C'est-à-dire qu'elle faisait beaucoup de films, comédies, films romantiques Mais elle pouvait vraiment faire des rôles vachement plus sérieux Elle arrivait vraiment à passer de l'un à l'autre comme ça 2005, commencent les premières rumeurs en ce qui concerne Brittany Du vu et revu dans les JVDT Puisqu'on va dire que Brittany prend des drogues assez assez dures Ces rumeurs ont commencé parce que Brittany avait perdu beaucoup de poids Elle était de plus en plus fine quand les paparazzis la prenaient en photo Et c'est ce qu'on a vu en plus dans la JVDT Des sœurs Olsen, on l'a accusé de prendre des drogues Alors que ça n'avait jamais été le cas C'est juste qu'elle avait de soucis par derrière Brittany a toujours nié Elle a dit qu'elle n'a jamais touché ce genre de truc Qu'elle n'était même pas fan de boire de l'alcool Que quand elle buvait, c'était du champagne lors des événements Mais qu'elle ne supportait pas ça Après ça, les gens, du coup, ils ont arrêté avec le délire des drogues Et ils ont commencé à dire qu'elle avait des troubles alimentaires Des problèmes là-dedans, tout ça Et elle a dû se justifier une fois de plus en disant Je fais le même poids que quand je tournais dans Clueless C'est juste qu'avec l'âge, l'épaisseur de votre visage change C'est mon corps, j'en suis fière Je suis en très très bonne santé Comme je vous ai dit, Brittany est sortée avec Ashton Kutcher Mais ils ont finalement rompu Mais Brittany est passée très très vite à autre chose Puisqu'en 2004, elle s'est fiancée avec un certain Jeff Qui était cadre dans l'industrie du divertissement Les fiançailles ont duré seulement 4 mois Ils ont rompu mais ils sont restés en très très bon terme En 2005, Brittany s'est fiancée à nouveau Cette fois-ci avec Joey Macalso Qu'elle avait rencontrée pendant le tournage du film Les ex de mon mec Mais ça n'a pas duré non plus Puisqu'en août, ils ont divorcé Ça, c'était en août 2006 En mai 2007, elle s'était déjà remariée à nouveau Du coup, enfin, avant elle était juste fiancée Là, elle s'était mariée avec Simon Monjack Et ils ont même aménagé ensemble Mais en plus qu'ils soient tous les deux dans la même maison Il y avait également la mère de Brittany Qui habitait avec eux Je ne sais pas pourquoi Mais elle était là À ce moment-là, c'était un moment assez compliqué Parce que Brittany perdait beaucoup de rôles Parce qu'il y avait tout ce truc de Elle se droguait, elle n'était pas fiable Elle était avec un mec Ensuite, elle n'était plus avec C'était vraiment un moment très compliqué dans sa carrière On apprend dans son documentaire Du coup, qu'elle avait énormément du mal À garder des rôles Parce que tous les tabloïds parlaient d'elle négativement Et ça freinait pas mal À tous les directeurs-réalisateurs Quand elle s'est mariée avec Simon Du coup, c'était un ancien paparazzi Qui était devenu producteur, exécutif et écrivain Il va vraiment prendre sa carrière en main Et essayer de l'aider au maximum Et la première tentative de Simon Pour relancer sa carrière Justement, a été de la faire jouer dans un rôle D'un film d'horreur Et Brittany était vraiment, vraiment pas d'accord Elle disait qu'elle était effrayée par ce rôle Mais Simon a insisté Et finalement, elle a accepté Donc voilà un petit résumé de sa vie Avant son décès Elle avait fait des rôles très importants Ensuite, il y a eu toutes les rumeurs sur elle Elle a commencé à perdre des rôles À avoir du mal à retrouver du travail C'est un peu la même chronologie Que toutes les stars que j'amène dans les JVDT à peu près Mais on va passer du coup à son décès Et aux théories, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout s'est passé en décembre 2009 Son mari avait été hospitalisé pour des problèmes de santé Et en même temps, Brittany à ce moment-là Elle était à Puerto Rico pour le tournage d'un film Il y avait énormément de rumeurs d'ailleurs Qui disaient qu'elle s'était fait virer de la production du film Donc du tournage Parce qu'elle était super désagréable Elle était jamais à l'heure Et que son attitude était impossible à vivre Brittany, elle a toujours nié ça Mais pourtant, mi-décembre, elle est rentrée chez elle Et le drame va se passer le 20 décembre Quand, voilà, Brittany était tranquillement chez elle Et il y a eu une panne de courant dans tout le quartier Un peu avant que l'électricité revienne Vers 3h du matin Brittany, elle a commencé à se sentir vraiment, vraiment pas bien Elle est sortie sur le balcon pour prendre l'air Et franchement, ça allait vraiment pas Elle a pris son téléphone Et elle appelait sa mère Donc sa mère qui se trouvait dans la maison C'est juste qu'elles ont communiqué par téléphone Sa mère a essayé de la calmer pendant plusieurs heures Donc tout ça, c'était à 3h du matin Et c'est vers 7h du matin Que Brittany a insisté en disant Je suis vraiment pas bien J'ai l'impression que je vais mourir Et à 8h du matin, elle s'est évanouie C'est seulement à 8h du matin Que la mère de Brittany va appeler son mari Va lui expliquer la situation Et qu'ils vont appeler les urgences Brittany a été transférée à l'hôpital Mais malheureusement, à 10h04 du matin Elle va être déclarée décédée A seulement 32 ans Dès son décès, les médias se sont emparés de l'affaire En disant qu'elle était morte d'une overdose Que c'était sûr qu'elle s'est droguée Tout ça est revenu à la surface Alors que les médecins n'avaient absolument rien dit C'est là qu'on voit à quel point la presse Elle est horrible Ils ont suivi avec ça Tout le long de sa carrière Alors qu'il n'y a jamais eu une seule preuve Qu'elle s'était droguée En ce qui concerne la mort de Brittany Tout d'abord, ils ont dit que c'était un arrêt cardiaque Et la mère de Brittany et son mari Ils vont dire qu'en fait, ça faisait plusieurs semaines Que Brittany ne se sentait pas bien Mais qu'elle avait l'impression que c'était une petite grippe Elle avait conscience qu'elle était un peu malade Mais elle avait dit justement, cette semaine-là Si ça continue, je vais aller voir le médecin la semaine prochaine Mais elle se disait, c'était juste un petit truc Ça va passer Je pense qu'on fait tout ça En mode, on minimalise la chose Mais son état s'est empiré très très vite Quelque chose de très bizarre que j'ai trouvé pendant mes recherches Je le mets ici parce que je ne sais pas à quel moment le classer Mais sur son certificat de décès Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle en français On peut voir le nom de la mère Le nom du père Et sur le nom du père, c'est écrit Personne non connue Alors qu'on a toujours su qui était le père de Brittany C'est juste qu'il n'était pas présent Mais sur son certificat de décès Mais non, il n'y avait pas son prénom D'ailleurs, son père ne s'est pas présenté A l'enterrement de sa fille Ce que je trouve horrible Mais vous allez voir qu'il va revenir dans l'histoire Un peu après Ce que j'ai trouvé ça un peu bizarre D'après les proches entourages de Brittany Elle avait l'air vraiment pas en forme ces derniers jours Sa maquilleuse avait dit Elle avait les orbites très enfoncées Et elle avait l'air juste triste Elle n'était pas elle-même Elle avait l'air de tellement souffrir Elle ne tenait pas sur ses jambes Elle n'arrivait même pas à tenir debout Simon, son mari du coup A été accusé de ne pas prendre soin de sa femme Parce qu'elle était malade Et à aucun cas, il a forcé à aller voir le médecin Et il a dit Je n'avais pas la moindre idée qu'elle avait une pneumonie Je prenais vraiment bien soin de ma femme Elle était sous antibiotiques Prenait des médicaments contre la toux Et faisait vraiment tout ce qu'il fallait Puisque oui, les médecins sont venus lui dire Qu'en fait, ce n'était pas un arrêt cardiaque Mais qu'elle traînait une pneumonie Et vous savez, une pneumonie, ça peut être très très grave La preuve, elle en est décédée La mère de Brittany a beaucoup remis en question Les intentions de Simon à ce moment-là En disant qu'il profitait de sa fille Qui était vulnérable à ce moment-là Et très très fragile Mais Simon était toujours là Prêt à parler, à se défendre En disant qu'il aimait énormément Qu'il a toujours été là pour elle Qu'il a essayé de l'aider à relancer la carrière Qu'ils étaient très heureux ensemble Et c'est vrai que la presse Trouvait toujours un moyen de le descendre Parce qu'il avait 8 ans de plus que Brittany C'était un ancien paparazzi Ils se sont mis ensemble très rapidement Donc voilà, toujours les mêmes trucs Qu'il avait manipulé, qu'il avait utilisé Alors que franchement, on n'en sait rien Brittany n'avait jamais rien dit de mal Dans ce qui concerne Simon a absolument aucune de ses copines Donc il n'y a vraiment aucune preuve de tout ça Ça ne va pas s'arranger quand l'ex de Simon Va décider de parler En disant que Simon l'avait convaincu De déménager à New York Pour habiter avec lui Qu'elle est tombée enceinte Et qu'il a abandonnée Quand elle était enceinte de 4 mois De son enfant Que c'était vraiment un monstre Donc vraiment l'image de Simon À ce moment-là Elle était comme ça La réalisatrice du documentaire de Brittany A dit, je cite C'était un individu très perturbé Habitué à arnaquer des gens Et Brittany était une de ses dernières victimes Il y a un schéma comportemental Qui est devenu de plus en plus clair À mesure que nous faisions des recherches À son sujet Mais voilà, c'est vrai que Brittany S'est mis avec Simon très rapidement Ils sont fiancés, ils sont mariés Mais elle le connaissait depuis déjà 8 ans Donc c'est pas comme c'était sorti de nulle part Ils s'étaient fréquentés avant Ils ont perdu contact Et puis ils se sont retrouvés C'est pas comme c'était rencontré Et ils s'étaient mis ensemble Donc comme je vous ai dit Elle est décédée soi-disant d'une pneumonie Mais en fait ça on va l'apprendre Seulement deux mois après son décès L'autopsie conclura à une mort naturelle Des suites d'une pneumonie mal soignée Doublée d'une anémie Elle aurait également souffert D'une surdose de médicaments Avec ou sans ordonnance Mais tous étaient légaux Les médicaments retrouvés dans son corps Étaient bel et bien des médicaments Pour soigner la grippe Donc elle pensait vraiment avoir une grippe Qui s'est transformée en une pneumonie Sans qu'elle se rende compte Et en plus de ça elle était anémique Après sa mort Simon et sa mère ont continué A habiter dans la maison Mais il va se passer quelque chose Dont vous vous attendez pas du tout A part ceux qui connaissent l'histoire Puisque le 23 mai 2010 Donc quelques mois après Simon va également décéder Dans cette maison C'est trop flippant n'est-ce pas ? Une autopsie va être faite Et la raison de son décès Va être la même chose que Brittany Donc une pneumonie mal soignée Et une anémie Et vous vous rappelez que je vous ai dit Que la mère de Brittany Habitait également dans cette maison Mais la suite logique Bah non justement Elle n'est pas décédée Elle Tout le monde est décédé Sauf elle Elle, elle a ré eu Elle était immunisée Mais c'est ça que les gens Vont trouver très bizarre Pourquoi Brittany Elle serait décédée D'une pneumonie Plus une anémie Et puis Simon décède également D'une pneumonie Et une anémie Et lui par contre Il n'y avait aucune chance Qu'il ait des problèmes d'anémie Il s'alimentait super correctement Fait que c'était vraiment impossible Tout est devenu super suspect Parlons un peu du coup De toutes les théories En ce qui concerne Les deux décès Puisqu'en fait la police Ils ont classé ça Comme une mort accidentelle Pneumonie non soignée Anémie Ils n'ont pas cherché plus que ça Mais il y a énormément Énormément de théories La première Ça va être Que la maison Était hantée Qu'il y avait une malédiction Dans la maison Ça on y croit Ou on n'y croit pas Il y a des gens Qui croient pas au surnaturel Il y en a qui croient pas aux esprits Il y en a qui croient pas aux énergies Mais il y en a qui croient Faut savoir que cette maison Avant c'était Brittany Spears Qui habitait dedans Et c'était une maison Qu'elle avait payée 4 millions de dollars Retenez le prix Parce que c'est important La maquilleuse de Brittany Spears Avait raconté dans un podcast Donc en février 2021 Que Brittany n'aimait pas cette maison Et qu'elle avait une expérience surnaturelle Impliquant des mauvais esprits Et que c'est ça Qui l'a poussé à déménager C'était si grave Que Brittany a voulu partir Elle a été à l'hôtel Et elle n'est plus jamais retournée Dans cette maison Elle me disait Je sais que tu vas penser Que je suis folle Mais je ne suis pas folle Je sais ce que j'ai vu Et je sais ce que j'ai ressenti Donc ça c'est Brittany qui l'a dit Simon avait également évoqué Avant qu'il décède Que Brittany n'aimait vraiment Vraiment pas cette maison Et qu'elle voulait partir Elle déteste la maison Elle déteste cette maison Chaque fois qu'on s'engageait Sur la route qui menait Brittany me disait S'il te plaît Est-ce qu'on peut aller à l'hôtel Et je lui répondais Chérie il faut être raisonnable On a une maison de 900m2 C'est là qu'on doit y aller Simon et Brittany Était en train de chercher D'ailleurs une maison Un appartement Ils voulaient déménager Tous les deux à New York Et Brittany insistait vraiment Sur le fait que Vas-y on prend n'importe quoi Mais on se casse Parce qu'elle voulait Vraiment vraiment partir C'est une théorie Malheureusement Qui est impossible de prouver Mais j'ai trouvé ça intéressant De la mettre Parce qu'on a quand même Britney Spears Qui s'est prononcée La maquilleuse de Brittany Qui a dit qu'elle ne se sentait Vraiment pas à l'aise Dans cette maison Et Brittany Qui s'était également Déjà prononcée Sur son souhait de partir Et Simon aussi Donc vraiment Tout le monde disait Qu'il y avait des mauvaises ondes Très bizarres Et d'ailleurs La maison a été vendue Vraiment beaucoup moins cher À 3 millions et quelques La deuxième théorie Concerne également la maison Mais un problème Qui aurait dans la maison De moisissures toxiques Celui qui a commencé Cette rumeur Ça va être TMZ Qui a dit que Des gens étaient venus Pour récolter des analyses Tout ça À cause d'une présumée Moisissure toxique Sharon Du coup La mère de Brittany Qui habitait toujours là Dans une maison De 900m2 Toute seule Où sa fille Et son mari Est décédée Elle a pas bougé de la maison Ça fait super peur Elle a dit que C'est totalement faux Que personne n'était venu chercher Des analyses Que personne n'était passé Que c'était totalement Un mensonge Et quelques mois après Sharon a fait parler D'elle à nouveau Quand elle a dit Qu'en fait C'est les gens Qui ont bâti la maison Qui sont le coupable Du décès de leur fille Donc les gens Ils étaient un peu confus En mode T'as dit qu'il n'y avait Pas de moisissure toxique Et là T'es en train de dire Que la faute Du décès de ta fille C'est les gens Qui ont construit la maison Après ça On va apprendre aussi Qu'elle a posé une plainte Contre ses anciens avocats Puisqu'il lui avait convaincu Quelques mois avant D'accepter les termes D'une entente financière Beaucoup d'argent De la part de ceux Qui ont bâti la maison Mais le contrat Qu'elle a signé Ca fait aussi Qu'elle ne pouvait pas Se retourner Contre ceux Qui ont construit la maison Dans le futur Et donc Elle a porté plainte Contre ses avocats En disant Qu'il lui avait pas bien expliqué Qu'il y avait beaucoup de choses Par derrière Et que du coup Maintenant Elle peut pas faire justice Pour sa fille D'après TMZ Elle faisait ça Dans le but D'empocher encore plus d'argent Mais finalement Le procès N'a pas été plus loin que ça Et finalement Cette question de moisissure Ca a jamais été confirmé Alors c'était très simple De prouver ou pas Si quelqu'un était venu Récolter des extraits De moisissure Faire analyser Mais pourtant On en a jamais entendu parler On dirait vraiment Que la police En avait rien à faire Genre ils ont classé ça Comme une mort accidentelle Et c'est tout Il y avait aussi Une autre rumeur Qui disait que le couple Était un gros collectionneur D'art De plein d'objets atypiques Et que c'est peut-être ça Qui a fait Qu'il y a eu une moisissure Qui s'est développée Ou quelque chose dans la maison Qui aurait tué le couple Mais je veux dire C'est pas parce que T'es collectionneur d'art Ou collectionneur de choses Anciennes Que ta maison est sale Ça m'étonnerait Et ça explique toujours pas Si c'était le cas Pourquoi tous les deux sont morts Et pas la mère Alors que la mère habitait Dans la même maison Vous voyez c'est assez bizarre Comme je vous ai dit La maison a été vendue Pour presque 3 millions de dollars En 2011 Donc à moins de 3 millions Alors que de base Elle était un peu plus de 4 millions Et je pense que Si elle a été vendue C'est que tout est en règle Et il ne s'est rien passé De bizarre depuis Donc vraiment Gros point d'interrogation Sur cette moisissure toxique Et est-ce que la cause du décès C'est la maison en soi ou pas La troisième théorie C'est que ça n'a pas été Une mort accidentelle Mais qu'ils ont tous les deux Été empoisonnés Après la mort des deux Le père de Brittany A décidé de creuser Parce qu'il ne croyait pas Que c'était une mort accidentelle Donc oui on parle du même père Qui n'est pas venu A l'enterrement Mais on ne va pas juger On ne connait pas ses raisons Peut-être qu'il n'a pas osé Se ramener à l'enterrement Comme ça 20 ans après En mode Salut chérie je suis là Il a demandé un test toxicologique Sur le corps de Brittany Et on va apprendre Qu'elle avait un taux de métaux Sur son corps 10 fois plus Ce qui est dans la norme Puisque vous savez Dans certains produits Comme du shampoing sec Comme de la laque On va avoir des petites particules De métaux Mais là Le niveau était 10 fois plus Et d'après des experts Ce taux aussi élevé Pour être justifié Par la digestion Du poison de rat Puisque c'est exactement Ce qu'on trouve dedans Et c'est vraiment Une des façons les plus faciles D'après les experts D'empoisonner quelqu'un Et les symptômes qu'ils avaient Mais Brittany et Simon Deux mots de tête Vertiges Sont aussi les mêmes Qu'une personne Qui aurait digéré Du poison de rat Au riz Il y a un article Que je suis tombée dessus Assez récent Où le demi-frère De Brittany S'est manifesté Donc le fils De son père Avec une autre femme Il dit qu'il suspectait Depuis un moment Que Sharon Donc la mère de Brittany Ait une liaison Avec Simon Donc son mari Et il dit même Que peut-être Que les deux Avaient planifié De empoisonner Brittany Pour qu'ils puissent être Enfin tous les deux Ensemble Ce qui expliquerait Peut-être Pourquoi sa mère Habitait avec eux Enfin moi je trouve C'est un petit peu bizarre Genre Brittany Elle a assez d'argent Pour payer une maison Pour sa mère Mais sa mère était là Après c'est vrai Qu'elles étaient très proches Quand elles étaient petites Sa mère elle a tout fait Autour de sa fille Pour sa carrière Donc ils avaient d'ailleurs Ouvert une enquête Autour de ça Sur le fait que Shannon pouvait avoir Un rapport dans la mort des deux Mais ça n'a jamais été plus loin Ce qui nous amène A la quatrième théorie Qui est que Brittany a été tuée Par le gouvernement Américain Là on part dans un truc Accrochez-vous Cette théorie a surgi Dans un documentaire Que je n'ai pas noté le nom Mais c'est celui-ci Et le père de Brittany A également confirmé Cette théorie Mais vous allez voir C'est super complexe Son père affirme Que le département De la sécurité antérieure Aurait fait liquider Brittany et Simon Car il soutenait publiquement Julia Davis Qui était considérée Comme une ennemie américaine Donc une terroriste américaine Je vais vous expliquer Julia Davis Elle travaillait justement Pour de Homeland Security Qui va être La sécurité antérieure Du pays Tout ça Oui comme dans les séries américaines Et Julia avait été virée De ses fonctions Après avoir dénoncé Des gens qui travaillaient Avec elle publiquement En 2004 Elle travaillait à la frontière Entre les Etats-Unis Et le Mexique Et elle avait remonté Au FBI Des informations Sur des choses Pas très légales Qui se passaient Là vous vous demandez Ok quel est le rapport Avec Brittany Je ne sais pas du tout Comment les deux Se connaissaient Mais Brittany Aurait soi-disant Utilisé sa notoriété Pour défendre Julia Davis Qui s'est fait virer D'une façon très injuste Alors qu'elle essayait De dévoiler sa vérité Et Brittany Ce serait soi-disant Positionnée publiquement En la défendant Angelo du coup Son père a affirmé Que sa fille Était devenue La cible numéro 1 A abattre Qu'elle était espionnée De absolument partout Qu'il y avait des hélicoptères Qui tournaient Au-dessus de sa maison Ils avaient été placés En surveillance Leur téléphone avait été Mis sur écoute Tout ça Et il voulait aussi Virer Simon Des Etats-Unis Sauf que le truc C'est que j'ai trouvé Aucun article Aucun extrait De quelque chose Que Brittany Aurait pu dire Par rapport à cette Julia Davis Absolument rien À part des articles Qui parlent de cette théorie Mais les articles Qui parlent de ça Ils citent pas Les sources principales Donc je ne sais pas D'où ça sort Je ne sais pas A quel point On peut prendre ça Au sérieux La dernière théorie Donc la cinquième théorie Va être que la coupable De la mort Ça va être La mère de Brittany Que c'est la mère de Brittany Qui aurait tué les deux Et cette théorie Une fois de plus Son père Il en a également parlé En fait à chaque fois Son père Il exploitait une théorie Et en fait Il allait jusqu'au bout Il voyait que c'était pas possible Et il partait sur une autre Et il faisait vraiment que ça Il était vraiment investi Pendant plusieurs années Son père a dit du coup Qu'il y avait beaucoup de questions Sans réponses Que la police aurait dû exploiter Ils l'ont pas fait Comme par exemple Comment trois personnes Peuvent habiter dans une maison Et deux décèdent D'une façon mystérieuse Et pas la troisième Sans parler du fait Qu'elle n'est pas juste Restée en vie Mais elle est restée Avec tout l'argent De Brittany La maison Les oeuvres d'art La voiture Quelque chose de très bizarre aussi Juste avant le décès de Brittany Seulement quelques mois avant Sa mère a conseillé A ce qu'elle fasse Son testament Au cas où s'il lui arrivait quelque chose Et sa mère l'avait convaincue De mettre seulement elle Sur le testament Et pas Simon Parce que Simon Pourrait profiter d'elle Et tout ça La mère à Brittany Elle lui a dit Et Brittany a fait part de ça A Simon Et ça avait même déclenché Une petite embrouille Entre sa mère et Simon En mode Mais pourquoi vous dites Que j'utilise votre fille C'est absolument pas vrai Nanana Et autre chose De assez bizarre Seulement quelques semaines Voir un mois après Le décès de sa fille Sa mère a commencé A vendre des choses Qui appartenaient à Brittany C'est pas qu'elle a commencé A vendre Vous voyez Des meubles Ou des choses Peut-être des oeuvres d'art A la limite C'est pas des choses Trop personnelles Mais elle a commencé A vendre des choses Très intimes Telles que son passeport Ses tenues de films Elle faisait des enchères Sur internet Vous voyez Je veux dire T'as même pas eu le temps De faire le deuil De ta fille Qui était déjà en train De vendre des choses A elle Malgré que son père A été super investi Dans toute cette affaire Le mot final de la police A été Que c'était Une mort accidentelle Et franchement Tout ça Ça m'a énormément choquée Dans le sens Où la police N'a fait vraiment aucun effort Ils sont vraiment restés sur ça Et à aucun moment Ils ont approfondi plus loin Et c'est peut-être méchant Ce que je vais dire Et en juste Mais c'est quand même Une personnalité publique Et on a l'habitude Que quand c'est une personnalité publique Ou quand c'est énormément médiatisé C'est un peu plus pris au sérieux Mais là Pour le cas de Brittany Ça n'a pas du tout été le cas Il y a plein de choses Qui n'ont pas été exploitées Il y a plein de choses Qui auraient pu être approfondies Et ça n'a pas été fait Par exemple Cette histoire Qu'elle avait 10 fois plus de métaux Dans son corps Que la norme A aucun moment Ils ont été par exemple Fouiller sa maison Voir s'il y avait du poison de rats Son père s'est manifesté Pour la dernière fois En 2019 Juste avant qu'il décède A l'âge de 91 ans En disant qu'il avait perdu espoir Qu'on découvre la vérité Sur ce qui est réellement Arrivé à sa fille Et juste après ça Il est malheureusement décédé La mère de Brittany Ava été interviewée Assez récemment Pour savoir Qu'est-ce qu'elle en pense De toutes ces théories Et elle a dit Que tout était faux Que la mort de Brittany Et Simon Était bel et bien un accident Et qu'on ne croit A aucune des théories Et que les gens Veulent juste se faire de l'argent Sa mère a aussi parlé De la théorie de Julia Davis Et elle a dit Que tout ça Était une technique De marketing De la part de Julia Davis Et de Angelo Le père de Brittany Puisque Angelo Et Julia Davis Se connaissent Depuis très très longtemps Et que le seul but De lancer cette théorie C'était pour jeter Un oeil Pour donner en fait De la visibilité A toute cette affaire Qui concerne Julia Davis Mais qu'en fait Brittany et Julia Davis Ne s'étaient jamais rencontrées Elles ne s'étaient même Jamais parlées Et en fait C'est peut-être possible Que ce soit vrai Parce que quand je vous ai dit Que j'ai trouvé aucune trace De toute cette histoire Je n'ai absolument Rien trouvé Je n'ai pas trouvé Où elle a pu prendre la parole Alors que c'était quand même Une affaire Qui avait fait Beaucoup beaucoup parler Mais voilà En ce qui concerne L'histoire Et le décès De Brittany Murphy Et également du coup De son mari Simon Mais qu'est-ce que vous en pensez En ce qui concerne Les théories De son décès Est-ce que vous pensez Que c'est un accident Est-ce que vous pensez Que ça a pu être Vraiment sa mère Franchement Je ne sais pas Sur quoi me pencher Parce que je trouve Toutes les théories Tellement ouf Que je ne sais pas En fait c'est surtout Le délire d'anémie Pourquoi Simon aurait une anémie Alors qu'apparemment D'après son médecin Tout allait bien Je ne sais pas Je vous attends vraiment Dans les commentaires Pour ce coup là On se retrouve demain Pour la dernière vidéo De la semaine de JVDT Avec une JVDT Sur Robert Kardashian N'oubliez pas de liker De vous abonner Je fais plein de bisous Beijo Ciao